On s'attendait à des remous dans ce scrutin. L'élection présidentielle plonge effectivement aujourd'hui le Venezuela dans l'incertitude. La commission électorale a certes annoncé ce matin la reconduction pour un troisième mandat de Nicolas Maduro, réélu selon les chiffres officiels avec 51% des suffrages. L'opposition elle aussi crie au sacre de son champion, Admundo Gonzalez, élu selon elle à plus de 70% des voix. L'opposition qui n'entend pas abandonner, elle assurait ce matin notre combat, continue. Il faudra donc suivre avec beaucoup d'attention la réponse des opposants aujourd'hui dans les rues du pays, alors que la nuit a été marquée déjà par de nombreuses contestations. La correspondance à Caracas d'Alice Campagnol. Contre toute attente, malgré ce qu'annonçaient les sondages, Nicolas Maduro a été déclaré gagnant par le Conseil national électoral après une longue attente qui a fait monter la tension dans le pays. Il y a eu des altercations entre les supporters de Nicolas Maduro et les militants de l'opposition dans la soirée. Une victoire de plus de 50% pour le candidat président, alors que l'opposition était très mobilisée dans les bureaux de vote et surtout très confiante. Rien ne laissait présager ce résultat. Dans la rue, quelques opposants ont immédiatement crié à la fraude. Quant à Maria Corrina Machado, la leader de l'opposition, elle a réagi vivement. Elle a nié ses résultats et a annoncé son candidat, Edmondo González Urrutia, gagnant avec 70% des suffrages. Nicolas Maduro est sorti, quant à lui, face au palais de Miraflores, dans le centre de Caracas. Et il s'est félicité du triomphe, de la paix et de l'idéal républicain.